Pendant trois jours, la capitale malienne a vibré au rythme du jazz et de la world of music. La scène de Bamako Festival Jazz a vu défiler des musiciens d'horizon divers dans le célèbre groupe sud-américain Tambourine Kambou. Une scène de rencontre et de partage. C'est magnifique d'être ici. On a vu un peu tout le mouvement, l'effervescence qu'il y a ici. C'est énorme. Il y a un talent infini. C'est une grosse claque de rencontrer tellement de gens si talentueux et de la musique partout. Il y a de la musique partout ici. Bamako Festival Jazz était aussi l'occasion pour les jeunes musiciens de partager la scène avec de célèbres artistes, d'apprendre à leur côté et de tisser des liens musicaux et humains. Les opportunités sont énormes parce qu'il y a d'autres artistes, d'autres horizons qui sont là. Donc du coup, ça crée beaucoup de collaborations, beaucoup de liens entre les artistes à l'international et nos artistes ici. Ça peut nous permettre aussi de sortir du pays et d'aller ailleurs. Le but aussi de ce festival, qui est à sa troisième édition, est de se battre pour donner une nouvelle image à un pays sécoué par la crise depuis six ans. C'est un jeune festival, mais qui se veut surtout social, parce qu'on permet aux élèves du conservatoire d'être là. Là, on va leur offrir des instruments de musique. Il y a eu le masterclass, ils ont pu rencontrer ces artistes peut-être qu'ils n'auraient pas eu la chance de rencontrer. Donc nous sommes vraiment heureux de pouvoir donner cette plateforme et cette chance à notre jeunesse également. C'est aussi un festival social. Les élèves du conservatoire Palafase Kekuyati, après avoir bénéficié d'un masterclass, recevront gratuitement des instruments de musique de la part du festival. Sous-titrage Société Radio-Canada